Coucou! Bienvenue au podcast de Thomas Levaque et Stéphanie Vendelac. Steph, comment vas-tu? Je vais bien, mon amour, mais je pense que je vais mieux que toi. Non! Ben, pourquoi tu dis non? Parce qu'hier... Raconte aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Hier, j'ai pleuré dans le métro parce que je voulais... J'avais pas de billets pour traverser les tourniquets. J'ai pleuré à l'homme dans la boîte, syndiqué, puis il m'a laissé passer. C'est... c'est... C'est une technique de fille, ça. C'est exactement ce que j'avais dit, très féminin de ta part. Pleurer pour obtenir quelque chose. Ça a marché! Tu voulais pas aller t'acheter un billet à la machine parce que t'as des sous dans ton compte de banque? J'étais pas capable. J'étais pas capable. Fait que je me suis mis à pleurer, puis j'ai dit, « Monsieur, tu peux me faire passer. » OK. Puis il a dit oui parce qu'il voulait plus gérer cette situation-là. Oui, parce qu'il y avait un homme de 32 ans qui pleurait devant lui. Moi, je le prends un peu personnel. Parce que t'as pas pleuré à la naissance de notre fille. Mais tu pleures pour rentrer dans les transports en commun. Oui! Oui, oui! Quand notre fille est née, t'as juste dit, « Es-tu trisomique? » « Non! » « OK! » « Merci, tout le monde! » Après, je t'avais acheté un burrito. « Merci, tout le monde! » « Tu m'as dit que... » « Ça, ça, c'est qui? » « Ben, tout le monde! » J'ai demandé, « Vous voulez-tu un burrito? » J'ai demandé, « Quelqu'un veut du thème? » « Quelqu'un veut quelque chose? » « Tu as donné le message. » « Quelqu'un veut quelque chose! » « On est en train de sortir le placenta. » « Quelqu'un veut quelque chose! » « Le café, c'est mon nom! » « Je peux couper le placenta. » « Chacun prend un petit peu le placenta. » « Oh! » « Je pleure en écoutant le football. » « Tu pleures... » Oui, puis pas... Là, c'est ça. Quand on parlait de ça, des moments inappropriés ou appropriés auxquels tu pleures ou tu pleures pas, tu dises, « Ah, je pleure au Super Bowl. » Non, non, tu pleures pas au Super Bowl. Tu pleures à tous les dimanches. N'importe quand, que les Pats font un move intéressant en quatrième quart. « Oh! Je croyais plus! » Puis là, finalement! Puis là, ça aussi, je sais pas si tu veux le dire publiquement, mais depuis que tu te fais des paris sportifs, c'est pas mieux! Tu fais pas ça! Oui, je fais des paris sportifs de pas beaucoup d'argent puis je les ai jamais. Il y a passé... C'est un enjeu. C'est un nouvel enjeu. Puis t'as passé genre une demi-heure au téléphone l'autre jour avec le gars de l'Otto-Québec pour qu'il t'explique la plateforme en ligne de mise au jeu parce que notez bien que si t'es pas capable de t'acheter un ticket de métro au boot à la station Frontenac... Imagine! La plateforme mise au jeu. J'ai pas compris! J'en peux plus! J'en peux plus! C'est divertissant vivre avec Thomas, là, quand même. C'est divertissant. Chaque jour est différent. Des fois, ça peut être un peu épuisant. Ouais, mais au moins, tu trouves pas plate. Ça, ça, c'est sûr.